Bonjour, bienvenue à ce 150e épisode de Vies de Pasteur. Et oui, 150 capsules vidéo, plus ou moins longues, certaines, soyons honnêtes, meilleures que d'autres. L'une des règles les plus importantes lorsqu'on fait un podcast, lorsqu'on tient un blog, lorsqu'on fait des diffusions en direct, peu importe le format, l'une des règles les plus importantes, c'est la constante, c'est d'être régulier. Et je crois avoir réussi à maintenir le rythme presque tous les vendredis, parce que je savais que vous étiez à l'écoute sur une base régulière. Et je ne veux pas lancer des compliments juste pour être cute ou quelque chose comme ça, c'est que, oui, je parle d'une caméra, mais je sais que vous êtes à quelque part derrière cette caméra-là, et parfois, j'imagine des faces, des personnes, puis ça m'aide des fois à me motiver, quand la motivation est un peu moins là, je peux dire. Depuis le début, j'ai tenté de vous partager mon quotidien, mes préoccupations, mes états d'âme, parfois, et j'ai essayé de vous convaincre qu'un pasteur travaille plus qu'une ou deux heures par semaine. J'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais au moins, j'ai essayé de vous convaincre. J'ai voulu être le plus transparent possible au niveau de mes responsabilités, au niveau de l'argent. Et j'espère que vous ne serez pas surpris si je vous dis que je ne vous ai pas tout dit. Naturellement, il y a des trucs confidentiels. Ça vient avec le métier, je pourrais dire. Il y a des choses que c'est mieux de se faire. Et, comme tout le monde, il y a des choses qui sont plus difficiles, personnellement. Il y a des choses que c'est plus difficile à assumer. Comme tout le monde. Mais j'ai pris le pari de l'authenticité le plus possible. Et ce qui est aussi spécial pour ce 150e épisode, c'est que nous sommes à quelques heures de Noël. Ça ne s'invente pas. Puis, je n'ai pas truqué les chiffres pour que ça arrive. C'est comme ça que ça arrive. La fin d'une année, bientôt le début d'une autre. Et je sais que Noël, c'est compliqué. Comme pour tout le monde. Noël, ça peut être à la fois un très beau moment et aussi des heures vraiment stressantes. Noël, ça ramène des beaux souvenirs d'enfance et ça ouvre peut-être des blessures familiales. Noël, parfois, c'est trop de monde ou la solitude. C'est un paradoxe, Noël. C'est peut-être une boîte dans laquelle on peut mettre tous nos fantasmes, nos rêves, nos espoirs. Mais on y trouve aussi des blessures et des parties plus sombres. Alors, à quelques heures de la célébration de Noël, je voudrais vous souhaiter un Noël tout simple. J'espère que vous pourrez prendre le temps de dire merci pour toutes ces petites choses qui nous aident dans la vie, qui nous mettent un sourire en plein visage. J'espère que vous allez prendre le temps de dire merci, adieu. J'espère que vous allez prendre le temps de prendre une grande respiration et de trouver le courage de continuer d'avancer vers l'avant. Joyeux Noël! Faites attention à vous. Évitez tous les virus respiratoires qui courent. Il y en a vraiment beaucoup ces jours-ci. On est là le matin de Noël à 10h30, heure normale de l'Est, avec une communion. On ne sera pas là le 31 décembre, le dimanche. Mais, 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 il y aura un envoi dans notre infolette dans lequel, entre autres, nous nous souhaiterons la bonne année. Si vous n'avez pas encore envoyé de vœux, en passant, merci à toutes les personnes qui en ont envoyé. Si vous n'avez pas encore envoyé de vœux, vous pouvez le faire. Vous enregistrez une vidéo, vous tapez un message. C'est tout bon, je vais tout ramasser ça. C'est juste, n'attendez pas le 31 au matin, s'il vous plaît. Le plus tôt, ça serait, ça serait apprécié. Portez-vous bien, faites attention, demeurez en santé, physique, mentale et spirituelle. À bientôt. Bye bye.